La parole de Dieu nous dit, comme il parlait encore, survers de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître ? » Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue « ne craint pas, croit seulement ! » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, un peu comme ce soir. Jésus vit une foule bruyante et des gens qui criaient et qui pleuraient. Il entra et leur dit « pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte mais elle dort ! » Et il se moquait de lui. Alors il fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de la jeune fille qui les avait accompagnés. Il entra où la jeune fille était allongée. Il la saisit par la main et lui dit « jeune fille, lève-toi ! » Et elle se mit à marcher car elle avait douze ans. Amen ! Amen ! Vous savez, ce texte de la parole de Dieu nous explique que nos jeunes ne sont pas à l'abri du coup dur. Nos jeunes ne sont pas à l'abri des problèmes. Les jeunes ne sont pas à l'abri des grosses catastrophes et des difficultés. Voici qu'il y a là un père de famille, une mère de famille. Pour eux, tout avait bien débuté. Ils avaient fait des projets. Pour eux, tout devait bien marcher. Il se passe douze années. Leur fille grandit. Il se dit « c'est ma petite fille. Elle va avoir quinze ans, peut-être vingt ans. Elle va se marier. Elle sera comme les autres. » Mais là survient la catastrophe. Survient l'imprévu. Quelque chose qui n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu dans le programme. La catastrophe arrive et la jeune fille est allongée dans sa chambre. Elle est morte. C'était sa fille unique. Et cet homme, j'ai parlé à vos parents samedi et c'était le début de ce message. Et j'ai dit « si j'ai l'occasion, je pourrais apporter la fin du message pour les jeunes maintenant. » Cet homme se met à genoux devant Jésus et lui dit « je t'en supplie, est-ce que tu peux venir chez moi car ma fille est en train de mourir ? » Jésus arrive dans la maison et le spectacle qu'il voit devant lui n'est pas un spectacle réjouissant. Il y a là des gens qui poussent des cris. Il y a là des gens qui pleurent. Il y a là des gens qui font du bruit. Et la jeune fille est allongée, morte dans sa chambre. Vous savez, cette jeune fille avait l'apparence d'une jeune fille heureuse, peut-être comme toi ce soir. Elle avait un père qui était chef de synagogue. Vous pensez donc que c'était un croyant. C'était peut-être quelqu'un qui avait de l'argent, quelqu'un qui était estimé, quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Et puis vous savez, cette jeune fille-là, par rapport aux autres jeunes filles, c'était une jeune fille qui était mise à l'honneur parce que c'est la fille d'un tel, c'est la fille du pasteur, c'est la fille du prédicateur, c'est la fille de l'homme de Dieu. Mais cette jeune fille est là allongée. Elle n'a pas la vie en elle. Cette jeune fille est morte. Cette jeune fille a besoin de quelque chose. Cette jeune fille n'a pas la vie en elle. Et là, je voudrais vous raconter le témoignage d'un garçon. On était ensemble, on s'amusait tout le temps ensemble. On avait à peu près le même âge, 13 à 14 ans. Et puis, vous savez, un jour, nous on avait des vélos et puis lui, il n'avait pas de vélo. Alors, il a été chez son père pour demander un vélo et son père lui a refusé. Et nous, on l'attendait en bas. On l'attendait en bas de la maison parce qu'on s'est dit, il va revenir d'un instant à l'autre. Et puis là, on écoutait un grand bruit. Ce jeune garçon était monté dans sa chambre, se donnait la mort. Ce jeune garçon avait 14 ans. Il était monté, se donnait la mort. Et c'est triste, c'est trop jeune, 14 ans, pour mourir. Et c'est ce que se dit cet homme. Cet homme, il se dit, ma fille a 12 ans, c'est trop jeune. Mais la jeune fille, elle a allongé et elle est entourée. Il y a beaucoup de gens qui l'entourent. La parole de Dieu nous dit qu'autour d'elle, autour de la maison, et nous allons regarder ce soir, qu'est-ce qui pouvait entourer la jeune fille ? Qu'est-ce qui n'a pas rendu la vie à la jeune fille ? Et c'est peut-être qu'est-ce qui t'entoure ce soir ? Et je voudrais te dire cette parole, ce soir, de la part du Seigneur. Elle était entourée de musique. La parole de Dieu nous dit qu'autour d'elle, il y avait des joueurs de flûte. Parce que c'est la coutume, quand il y avait un mort en Israël, il y avait des gens qui venaient, qui jouaient de la flûte. Cette jeune fille était entourée de musique. Et aujourd'hui, on voit la musique partout. Vous voyez la musique dans les petits campings, vous voyez la musique dans les camions. Quand on va au magasin, c'est la musique. Quand on va n'importe où, la musique est partout. La musique est partout. On voit un garçon, il y a trois jours, j'étais devant le chapiteau. Il y avait un garçon, il avait une voiture, je ne sais pas, peut-être une voiture de 2 000 francs ou 3 000 francs. Et à l'intérieur, il avait un appareil pour passer de la musique. Ça valait peut-être 20 000 francs ou 25 000 francs. Un appareil, on met des cartes dedans, je ne sais pas quoi. Et quand elle a mis ça, ça a attiré tout le monde. Tout le monde était sur la voiture comme des mouches sur du miel. J'ai dit, ce n'est pas possible au monde. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose de terrible. La musique, c'est quelque chose qui rend fou. Vous n'avez pas vu, des fois, on s'arrête à un feu rouge. Il y en a un, il s'arrête à côté de nous. Et puis on écoute dans la voiture, c'est boum, boum, boum. Je dis, ce n'est pas possible, il va tomber fou ce garçon-là. C'est quelque chose, ça doit leur découler les poumons derrière. Je ne sais pas ce que ça doit faire, moi. La musique est partout. Et vous avez vu maintenant, les boîtes de nuit, ce n'est plus ce que c'était. Alors on va dans les karaokés. Maintenant, c'est le karaoké. Alors le karaoké, on tombe dingue. C'est dingue, le karaoké, c'est dingue. Alors il y en a, j'en ai vu une, un jour, elle m'a montré une cassette. Elle avait deux dents, ce n'était plus des dents. Et puis elle a commencé à chanter. Je dis, c'est trop beau. Je dis, ce n'est pas tout à fait Whitney Houston. Ce n'était pas tout à fait le même style. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Alors on regarde les karaokés, on va dans les karaokés. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait pareil que les boîtes de nuit. Mais ça ressemble. Et puis il y a ceux qui ne vont pas dans les karaokés. Et puis ils disent, moi, c'est la classe. Je vais dans les pianobars. Les pianobars, c'est la classe. Ce n'est pas les mêmes. C'est une autre catégorie. Et ce soir, je voudrais vous parler des fois des jeunes qui sont chrétiens. Ou peut-être ils pensent qu'ils sont chrétiens. Mais la musique est toujours là. Les choses du monde sont toujours là. Et puis il y a le témoignage d'un garçon. Ah, vous devez le connaître ce témoignage-là. Mais je vous le raconte quand même. C'est un garçon, il était fou de Claude-François. C'était un fou de Claude-François. Toute la journée, je chantais les chansons de Claude-François à cette époque-là. Alors, vous les connaissez, comme d'habitude. Toute la journée, Claude-François, Claude-François. Et puis un jour, on vient vers lui. Ben, chante-nous, Claude-François. Ah, ben, il dit, non, je ne peux plus chanter Claude-François. Ben, je dis, pourquoi tu ne peux pas chanter Claude-François ? Ben, chante-nous un cantique, alors, puisque tu dis que tu es baptisé. Ah, d'accord. Il a chanté un cantique. Ah, il est parti. Un vêtement blanc, une arpe d'art. Je dis, tu as un esprit de Claude-François sur toi, ce n'est pas possible. Même chrétien, c'était toujours Claude-François. Et il y a des jeunes qui sont comme ça. Il y a des jeunes, ils deviennent chrétiens. Mais quand ils peuvent se mettre dans une voiture, c'est la musique à fond. Et puis, je te fais voir que moi, je suis bon, je suis chrétien de temps en temps. Mais les choses du monde sont là, alors la musique, elle est à fond. Dans les conventions, on met ça à fond pour épater tout le monde. Ben, je m'excuse. Il y a encore du vieux jeune homme en vous, je pourrais dire, hein. Il y a encore de la vieille jeune fille en vous. Laissez tomber les choses du monde. Il y a des cantiques merveilleux aujourd'hui. C'est vrai. Amen. Il y a des cantiques, moi, ça réjouit mon cœur. D'écouter la chorale tout à l'heure chantée, moi, je suis réjoui. J'écoute des cantiques, moi. Je rends gloire au Seigneur ce soir. Mais les choses du monde sont encore là, des fois. On a encore un esprit de... Vous voyez où je vais ? Il est là-haut. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que cette jeune fille était entourée de musique. Et toute la musique qui était autour, tous ses joueurs de flûte n'ont pas pu lui rendre la vie. Elle était allongée sur son lit. Elle avait un mauvais entourage. Mais la parole de Dieu nous dit encore autre chose. C'est que cette jeune fille, autour d'elle, quand Jésus arriva à cet endroit, il nous dit qu'elle était entourée d'une foule bruyante. Une foule qui poussait des cris. Les gens poussaient des cris. Les gens étaient bruyants. Les gens pleuraient. Et je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Nous vivons dans un monde de bruit. Nous vivons dans un monde de cris. Les parents crient sur les enfants. Les jeunes gens crient sur leurs parents. Et les cris sont partout. Et le bruit est partout. Vous ne vous rendez pas compte qu'on vient un monde de bruit ? Même dans nos réunions, il y a trop de bruit, je dis. Il y a beaucoup trop de bruit dans nos réunions. Il y a beaucoup trop de bruit devant le chapiteau. Il y a beaucoup trop de bruit quand on se met à part, quand on bruit. Il y a des gens, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire du bruit. Ils ont des chewing-gums, on dirait des mitraillettes. C'est le bruit. C'est le bruit. Ils aiment faire du bruit. Vous avez vu les jeux vidéo ? Les jeux vidéo. Il n'y a presque pas d'image. Il n'y a que du bruit. Vous avez vu les enfants quand ils sont une heure devant un mitendo ? Une heure simplement devant. Ils reviennent, ils ont les yeux comme ça. On leur demande, tu vas manger ? Ils sont là, ils croient qu'ils appuient toujours sur les boutons. Ils ne savent plus où qu'ils vont. Parce que c'est le bruit. C'est le bruit qui les... Ça les rend fou. Vous savez qu'en Europe, il y a un infarctus toutes les 30 secondes ? C'est-à-dire que le temps que je vous prêche la parole de Dieu, il va peut-être y avoir 30 ou 40 infarctus en Europe. À cause du bruit, à cause du stress, les gens sont animés par le bruit, par les cris. On ne peut pas parler sans crier. Vous n'avez pas remarqué ? Une mère, des fois, elle appelle sa petite. Moi, je fais attention à tout. Elle appelle son garçon. C'est des cris, du hurlement. Celui qui est à côté, il dit qu'il y a eu un mort. Il n'y a rien eu du tout. Elle appelle simplement son petit. Il ne faut pas demander si le petit, il y arriverait quelque chose. On vit dans un monde de bruit. Essayons de nous reprendre et de vivre la vie comme elle est. Essayons de regarder ce soir la parole du Seigneur. J'ai pris quelques notes. Même dans les films. Vous n'avez pas remarqué ? Ceux qui regardent des films, parce que vous ne vous regardez jamais un film vidéo. Ça ne vous arrive jamais. Il y a des films, un jour, je regarde des films, Rambo. Je dis qu'il y aura un dialogue terrible dans ce film-là. Mais tout le long des films, il pousse des cris, lui. Alors quand il tue les autres, quand il se fait tuer, il ne pousse que des cris. Il ne parle pas. Tout le long des films, il ne parle pas. Je dis que c'est pour rien, il n'y a pas de dialogue. Jeter la cassette. Tu me dis, oui, il a fait Rocky. Ouais, Rocky. Rocky. C'est pareil. Adrien. Quel homme, hein ? Ce n'est pas valable pour nous. Ça ne nous intéresse pas, ça. C'est un monde de cris. C'est un monde de bruit. Il n'y a que du bruit. Il n'y a que des cris. Mais tout ce bruit et tous ces cris ne lui ont pas rendu la vie. Cette jeune fille était allongée. Cette jeune fille était morte. Il fallait quelque chose en elle. Il fallait la vie. Tout le bruit, tous les gens qui étaient là, qui criaient, ils pleuraient, ils faisaient du bruit. Ils nous parlent la parole de Dieu. Ils faisaient du bruit. Mais la jeune fille était toujours là. Elle était morte. Il y a aussi, la Bible nous dit qu'il y avait là les amis de la famille. Et vous savez, les amis, c'est quelque chose d'important. Quand on passe par des problèmes, quand on passe par des difficultés, quand on passe par des angoisses, on aime bien être entouré d'amis, vous savez. Il y a, il est dit qu'il y avait tous les amis qui étaient là. Et puis les amis, vous avez aussi des amis. Et les amis vous montrent des bons exemples. Moi, je vois par exemple, en ce moment, cette année à la convention, je suis en train de réfléchir. Parce que je me demande si les filles n'ont pas des yeux sur la tête. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que je les vois tous avec les lunettes sur la tête. Ils ne mettent pas les lunettes en face. Même, il y a du soleil, tout ce que vous voulez. Ils les mettent là. Alors, je crois qu'ils regardent en l'air. Ils ont deux yeux là, comme ça. Et puis bon, je dis, c'est une petite maladie. Il n'y en a qu'une qui l'a attrapée. Mais partout où ils sont de la tête, ils les ont tous là. Mettez-les là. Ça, vous verrez plus clair. Hein ? Ça, c'est les bons conseils. Alors, ça, on imite tout le monde. Mais les foulards, il n'y en a pas beaucoup qui mettent le foulard pour prier. Les lunettes, c'est mieux. C'est plus moderne. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Hein ? Que Dieu vous bénisse. Faites ce que vous voulez. C'est un petit conseil d'amis ce soir. Les amis qui étaient là n'ont pas pu lui rendre la vie. Cette jeune fille est là morte. Les amis de la famille n'ont pas pu lui rendre la vie. La Bible nous dit aussi quelque chose. C'est qu'il y avait là des moqueurs. Et là, je voudrais attirer votre attention ce soir. Il y avait là des moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs parmi nous, savez-vous ? On se moque de l'un. On se moque de l'autre. Il y a des gens qui sont moqueurs. Jésus vient pour apporter une bonne nouvelle. Il parle aux gens qui sont là. Les gens sont en train de pleurer. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. La jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. La parole de Dieu nous dit que les gens qui étaient en train de pleurer se mettent à se moquer de Jésus. Vous avez vu comment les gens peuvent changer ? Comment une personnalité peut changer ? Quand Jésus parle, bien souvent, les gens y changent. Ce soir, peut-être que tu es venu ici avec un esprit de dire, je vais essayer de pleurer, je vais essayer de faire quelque chose. Mais la parole de Dieu est en train de révéler ce qu'il y a exactement au fond de ton cœur. Peut-être que tu es venu ici avec d'autres pensées. Je ne connais pas tes pensées. Mais quand Jésus parle, les gens changent de comportement. Et les gens qui étaient là en train de pleurer, Jésus va dévoiler leur vrai comportement. Quel est ton vrai comportement ce soir ? Es-tu là en train de verser des larmes de crocodile, je pourrais dire ? Ou es-tu là pour rechercher la présence, Dieu ? Ce soir, Jésus dévoile vos comportements, votre vrai comportement, votre vraie personnalité. Ce qu'il y a en vous de plus profond, ce qu'il y a en vous de vrai, le vrai qu'il y a en vous, va être dévoilé ce soir. Voilà, grâce à la parole du Seigneur, ces gens étaient en train de pleurer. Jésus dit une parole d'amour. Il dit, je peux faire quelque chose pour cette fille. Et les gens se mettent à rigoler. Ils se mettent à se moquer. Ils se moquent de Jésus. Les larmes, ils passent des larmes à la rigolade. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils passent du rire au dédain. Ils se moquent de Jésus. On ne se moque pas de Jésus. C'est la parole de Jésus qui révèle ces choses-là. Et ce soir, je voudrais vous apporter une parole, Dieu, pour chacun d'entre vous. Tous ces moqueurs. On n'a pas rendu la vie à cette jeune fille. Tous ces moqueurs qui étaient là. Vous savez, peut-être que tu es dans une situation ce soir. Je ne te connais pas. Je connais certains d'entre vous, bien sûr. Mais peut-être que tu es dans une situation de ta vie où tu es vivant au sens physique. Mais que ton âme est morte. Parce que tu es entouré de moqueurs. Parce que tu es entouré de bruit. Parce que tu es entouré de gens qui pleurent. Des larmes de crocodile. Parce que tu es entouré de musique. Trop de mauvaises choses entourent ta vie. Mais Jésus vient dans ta vie ce soir. Il suffit de dire un mot. De faire un geste. De l'accepter. Et de dire, je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas plus dur que ça, la parole du Seigneur. Vous savez, quand ils ont fini de se moquer, la jeune fille était toujours étendue. Elle était morte dans sa chambre. La Bible nous dit aussi qu'il y avait les parents qui étaient là. Il y avait la mère. Et je me mets à la place de la mère. À cet instant précis, son cœur devait être comme déchiré. C'était quelque chose de terrible. On lui avait pris sa seule fille. Une fille unique de 12 ans. Ça doit être quelque chose d'atroce. On lui avait pris sa fille. Et elle ne comprenait pas. La mère était certainement là, assise dans un coin en train de pleurer. Et le père s'est levé, lui. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Tu penses peut-être que tu es là par hasard ce soir. Mais essaye de réfléchir si tu n'as pas un père ou une mère qui est en train de pleurer chez elle, en train de dire, Seigneur, je t'en supplie. Ma fille est morte. Mon fils est mort. Ils ont besoin de toi. Seigneur, va les secourir. Va secourir nos enfants qui sont là-bas sous le chapiteau. Va leur parler. Trouve une parole qui puisse toucher leur cœur. Avez-vous réfléchi à cette chose-là ? Le père vient se mettre à genoux devant Jésus. Il lui dit, je t'en supplie. Pose ta main sur ma fille. Fais quelque chose pour ma fille. Et vous croyez que Jésus va rester sourd. Ah, Jésus ne reste pas sourd. La parole de Dieu nous dit qu'il vient et Jésus fait le ménage. Amen ! Quand Jésus fait le ménage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ah, il commence. La parole de Dieu nous dit que Jésus va venir et il va pousser les gens qui sont autour de la maison. Il ne permet à personne d'entrer avec lui. Il fait le ménage. Vous savez, quand le Seigneur fait le ménage, il ne fait pas semblant. Et si tu laisses le Seigneur faire le ménage dans ta vie ce soir, tu verras qu'il ne fera pas semblant. Il ne va pas te libérer à moitié, mais il va enlever les choses qu'il y a dans ta vie tout entière. Jésus agit et quand il agit, il agit pour de bon. Amen ! Il va enlever le bruit, la musique, les moqueurs. Il va faire le ménage de sorte que tous ces hommes-là n'ont plus rien à faire ici. Ces femmes-là qui se moquent n'ont plus rien à faire ici. Allez-vous-en ! On n'a pas besoin de vous ! Il va permettre à simplement quelques hommes, Pierre, Jean et Jacques et quelques hommes qui sont là, il va dire, venez avec moi, vous êtes des hommes de Dieu. Vous savez, ce soir, le Seigneur, il est là présent, il se sert d'homme comme nous pour prêcher la parole de Dieu. Il faut quelqu'un qu'il soit un modèle, je pourrais dire. Et quand Jésus fait le ménage, il se sert d'homme qui est modèle. Amen ! Veux-tu laisser Jésus faire le ménage dans ta vie ce soir ? Tu n'as qu'un mot à dire, tu sais. C'est une expérience merveilleuse de faire un pas vers le Seigneur, de dire, Seigneur, fais le ménage dans ma vie, Seigneur. Tu vois, il y a la musique dans ma vie, il y a le bruit, il y a le tumulte, il y a les moqueurs autour de moi. Je n'ai pas la force de les enlever, mais toi, Seigneur, tu peux le faire. Tu l'as fait pour cette jeune fille. Il y a 2000 ans en arrière, tu peux le faire encore aujourd'hui. Est-ce que vous le croyez ce soir ? Amen ! Est-ce que vous le croyez ce soir ? Amen ! Gloire à Dieu ! Jésus, vous savez, il ne se contente pas de rester autour de la maison. La Bible nous dit qu'il rentre dans la maison. Jésus va au cœur du problème. Tes amis vont rester autour de toi. Ta famille va rester autour de toi. La musique va rester dans ta voiture. Mais Jésus va au cœur du problème. Il rentre dans ta vie. Il vient toucher le fond de ton cœur. Il connaît tout ce qu'il y a dans ta vie. Tout ce qu'il y a au fond de ton cœur. Les choses dévoilées, les choses cachées. Jésus connaît exactement le fond de ton cœur. Il sait ce que tu es en train de penser en ce moment. Il connaît toutes tes pensées. Toi, tu penses, tu diras, oh mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir comme les autres fois. Je vais sortir de cette réunion. Et dans une heure, je recommence ma vie. Jésus sait ce que tu vas faire tout à l'heure. Il sait si tu vas l'accepter. Il sait si tu vas le rejeter. Il connaît ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ton angoisse. Il sait si tu es vivant. Il sait si tu parais pour être vivant. Il sait si tu es mort ce soir. Oh, tu crois être heureux. Tu crois avoir une bonne situation. Ton père est peut-être pasteur. Ton frère est peut-être chrétien. Ta mère est une bonne chrétienne. Il y a peut-être de l'argent chez toi. Peu importe. Si ton cœur est mort, tu es mort. Et tu as besoin de la grâce du Seigneur ce soir. Tu as besoin de quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus rentre dans cette chambre. Et vous savez, je voudrais vous dire ce soir que la chambre d'une jeune fille, c'est pas triste. La chambre d'un jeune garçon, c'est pas triste normalement. Il m'arrive d'y aller. Et quand je rentre dans un camping de jeunes, on voit, il y a des CD, il y a du parfum, il y a des photos, il y a des habits. C'est quelque chose de gai. C'est quelque chose de beau. C'est pas quelque chose qui est triste, mais au contraire, c'est quelque chose qui respire la vie parce qu'un jeune, il respire la vie. Et on voit tout de suite la personnalité d'un jeune. Juste de rentrer dans une petite camping, moi je vous dis, ce jeune-là, qu'est-ce qu'il est en cinq minutes ? Si je vois qu'il y a une Bible sur la table, si je vois qu'il y a des petits versets accrochés au mur, si je vois qu'il y a des petites choses qui sont là, je dis certainement, si je vois des cassettes chrétiennes, je dis certainement, ce jeune est chrétien. Et si je rentre dans la chambre d'une jeune fille et que je vois des photos d'idoles, que je vois un cendrier, que je vois un paquet de cigarettes, que je vois des habits assez courts, que je vois des choses, je pourrais dire, qui sont du monde, je veux dire, assurément, cette jeune fille n'est pas chrétienne, sans la voir, sans la connaître. La chambre d'une jeune fille et la chambre d'un jeune garçon nous parlent et nous donnent la personnalité de ce garçon. Jésus rentre dans cette chambre et dans cette chambre, c'est quelque chose de triste. Dans cette chambre, il y a la mort. Et quand on rentre dans la chambre d'une jeune fille où il y a un paquet de cigarettes, où il y a des habits courts, où il y a des cassettes du monde, on sait qu'il y a la mort, il n'y a pas la vie, mais Jésus donne la vie. Amen. Il prend la main de la jeune fille et il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que la vie prend la main de la mort. La vie, c'est Jésus et la mort, c'est ce qui n'est pas de Jésus. Il se passe un contact extraordinaire. Il se passe un contact. Et quand la vie prend la mort, à ce moment-là, la mort devient la vie. Et quand la mort devient la vie, c'est quelque chose de glorieux. La jeune fille s'assit parce que Jésus lui parle d'une voix forte. Il ne lui parle pas doucement. Comme je ne vous parle pas doucement ce soir, Jésus ne passe pas de la pommade dans le dos. Excusez-moi l'expression. Jésus n'est pas là pour vous flatter ce soir, mais Jésus est là pour vous sauver. Amen. Jésus saisit la main de cette jeune fille et lui dit, « Jeune fille, lève-toi d'une voix forte. » Et la jeune fille se lève. Alléluia. Peut-être que tu es assis, peut-être que tu es morte, peut-être que tu es fatiguée, peut-être que tu es étouffée parce que trop de choses entourent dans ta vie. Tu ne peux plus te débattre parce qu'il y a la musique, il y a les amis, il y a les moqueurs, il y a ceux qui font du bruit. Mais Jésus te tend la main ce soir. Il te dit, « Jeune fille, jeune garçon, lève-toi, lève-toi. » Jésus établit le contact au travers de la parole de Dieu ce soir. Il te dit de te lever ce soir. Il te dit de faire une expérience avec le Seigneur. Lève-toi d'où tu es. Tu es assis dans une position qui n'est pas bonne. Tu respires la mort, je pourrais dire, au Saint-Périté. Jésus établit le contact. Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, la vie n'a pas de pureté. Sans Jésus, la vie n'a pas de sainteté. Sans Jésus, la vie n'a pas de choses bonnes. Il faut avoir Jésus dans notre vie. Et si nous avons la vérité, nous avons nous. Et la vérité, ce n'est pas les choses fausses. Ce n'est pas de pleurer cinq minutes après de se moquer. La vérité, c'est Jésus ce soir. Amen. Veux-tu simplement faire une expérience ? Ce soir, j'ai encore un mot à vous dire de la part du Seigneur. Parce que vous savez, Jésus pense à tout. Jésus, ce n'est pas celui simplement qui vient et qui sauve et qui délaisse après. Jésus pense à tout. La parole de Dieu nous dit que Jésus va relever cet enfant, cette jeune fille. Et quand cette jeune fille est debout, il va dire aux serviteurs qui sont là, je vous ordonne de lui donner à manger. Je vous ordonne de lui donner à manger. Jésus ne contente pas de sauver simplement. Il ne contente pas d'arracher les âmes de l'enfer. Il ne contente pas de sauver celui qui est perdu. Mais il dit, donnez-leur à manger. Il veut te donner à manger pour demain, pour après-demain, pour samedi et pour dimanche et pour tous les jours que tu marcheras avec lui, qu'on ne vienne pas dire demain que vous avez accepté le Seigneur parce que c'était du sentiment ou parce que c'est tellement, ce soir, vous avez écouté une parole qui a fait du bien à vos oreilles. Non, c'est Jésus qui sauve ce soir. Ce n'est pas le prédicateur. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Vincent, ce n'est pas les autres. C'est Jésus ce soir qui libère. Amen ! Mais trop de choses entourent ta vie. Trop de choses entourent ta vie. Il y a trop de choses qui sont là et pourtant, il y a quelque chose de bon en toi. Toi, de nature, tu es quelque chose, tu es une personne de gentil, tu es une personne de bon, tu n'es pas né pour être mauvais, tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, je ne te connais pas, mais de nature, tu n'es pas mauvais. Tu sembles être mauvais peut-être, mais de nature, tu es bon, mais trop de choses t'entourent. Trop de choses sont là autour de toi. Il faut laisser Jésus faire le vide autour de toi. Et je voudrais vous raconter cette histoire que j'ai écoutée il n'y a pas longtemps. Il y avait aux Etats-Unis un pasteur et devant son église, il y avait tout un tas de buissons qui étaient là. Et un jour, il prend la décision, il dit, il faut raser ces buissons et il faut mettre des fleurs parce qu'une fleur, c'est plus joli. Et il avait pris la décision de raser tous ces buissons là et de mettre des fleurs. Et puis, il y a un jeune prédicateur, un jeune chrétien peut-être même de l'assemblée. Il est venu, il était décorateur, lui. Il a dit, je vous en supplie, pasteur, n'allez pas couper ces buissons, on peut faire quelque chose de beau avec. Et le pasteur était résilé, il voulait couper ce buisson. Et le jeune a insisté, laissez-moi faire, laissez-moi faire. Alors le pasteur a dit, soit, vas-y, occupe-toi-en. Alors ce jeune est revenu le lendemain avec un papier et puis avec un stylo. Et puis, il a contemplé ces buissons. Il les a regardés sur le côté. Il les a regardés d'en haut. Il les a regardés d'en dessous. Il a regardé ces buissons, il les a bien observés. Ça a demandé une journée pour observer ces buissons. Et puis le lendemain, il est revenu. Il avait des gants. Puis il avait un sécateur. Et puis il a commencé à tailler les buissons. Il a commencé à enlever les branches qui étaient tordues. Il a commencé à enlever les branches qui étaient secs. Et puis il a fait un buisson à son idée, comme ça lui plaisait. Et puis ça a duré trois jours. Et au bout de trois jours, il a appelé le pasteur. Il a dit, pasteur, « Vous pouvez venir voir les buissons ? » Alors le pasteur a dit, « Bien sûr. » Mais là, quand le pasteur est arrivé, ce n'était plus des buissons. C'était un beau spectacle. Les vieux buissons étaient devenus des beaux petits arbustes, bien taillés, bien arrangés, parce que ce jeune homme avait pris la patience d'enlever tout ce qu'il y avait de mauvais. Et le pasteur fut réjoui parce qu'il a dit, « Des fleurs, ça aurait fané. » Mais le buisson, il est là toute l'année, on peut le contempler toute l'année. Et cette histoire a une morale. Vous êtes une sorte de buisson, je pourrais dire. Et Dieu voulait vous retrancher. Mais Jésus, par sa grâce et par son amour, il a dit, « Laisse-moi faire. » Moi, je peux faire quelque chose. Moi, je suis prédicateur. Je ne peux pas vous donner la vie, mais je peux vous prêcher la parole de Dieu ce soir. Et Jésus est venu, il n'a pas mis de gants, il a eu ses mains percées pour toi, pour tes iniquités, pour tes péchés, pour tous ces manquements, pour tous les moqueurs qu'il y a autour de toi, pour tout ce bruit, pour toute cette misère. Jésus a eu ses mains percées, il a eu ses pieds percés, son front était couronné d'une couronne d'épines. Peut-être ce buisson que tu es là, il y avait peut-être des ronces et des épines dedans, mais il les a enlevées, lui. Il a enlevé toutes ces épines qui t'entouraient. Il a fait de toi un bel arbuste ce soir. Ou peut-être que tu es encore un buisson, je ne te connais pas. Mais Jésus, il est là, prêt, il est devant toi. Il veut faire de toi un bel arbuste. Que tu puisses changer de comportement ce soir. Que Dieu ne puisse pas penser de toi, je veux le couper, celui-là. Non, mais qu'il puisse dire, Jésus, tu as fait d'eux un beau buisson. Ce soir, tu as simplement quelques minutes devant toi. Je ne vais pas parler plus longtemps, ça ne sert à rien parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Et c'est lui qui convainc de pécher le justice. C'est lui qui convainc de jugement. Moi, je pourrais vous parler toute la nuit, que le Saint-Esprit n'est pas un lâcheur, sers amis. Il est là, présent maintenant. Et je crois que je vais m'arrêter maintenant. Je voudrais vous poser une question, simplement. Qu'est-ce qui t'entoure dans ta vie à toi ? Qu'est-ce qui t'environne ta vie ce soir ? Moi, je ne te connais pas, mais toi, tu connais ce qui t'environne. Tu connais ceux qui sont devant toi. Tu connais ceux qui sont derrière toi. Tu connais ceux qui t'entourent, les mauvaises influences, toutes ces choses qui encombrent ta vie. Mais Jésus est là et te tend la main ce soir. Voulez-vous qu'on fasse une expérience avec Dieu ce soir ? Il y en a beaucoup d'entre vous, et je le sais, beaucoup qui ont des problèmes dans leur vie. Ils se sentent seuls, ils se sentent délaissés. Vous savez, la jeune fille, quand elle était allongée dans sa chambre, elle ne savait pas que son père priait pour elle parce qu'elle était inconsciente, elle était morte. Peut-être que toi, tu ne s'es pas compris tous les jours pour toi. Il faut que tu prennes conscience ce soir que Jésus t'aime, que tu as des parents qui t'aiment, qui prient pour toi, qu'il y a des frères qui s'occupent des jeunes et qui prient chaque jour pour vous. Ils n'ont pas de samedi, ils n'ont pas de dimanche, ils n'ont pas de kilomètre qui compte chaque jour, ils sont pour le travail, pour la jeunesse. Priez le Seigneur et ce soir, vous pouvez faire une expérience avec Dieu. S'il y en a parmi nous qui sont des buissons, faites une expérience avec le Seigneur ce soir. On prie, on prie tous ensemble. Que les chrétiens commencent à prier. Je voudrais que les chrétiens prient le Seigneur et on va invoquer le nom d'Éternel ce soir. On va demander un changement. On va demander un changement, une chose nouvelle dans notre vie. Seigneur, nous voulons te bénir dans cette soirée. Seigneur, nous voulons te rendre gloire et honneur, Seigneur. Parce qu'à partir de maintenant, moi, je me tais et c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Maintenant, le Saint-Esprit, ô Jésus-Christ, envoie le Saint-Esprit, Seigneur. Maintenant, que le Saint-Esprit puisse agir maintenant, c'est toi qui convainc péché, c'est toi qui convainc justice, c'est toi qui convainc jugement maintenant. Ô Jésus-Christ, je n'ai rien à te demander pour moi, Seigneur, mais je veux te demander pour eux, Éternel mon Dieu. Tu connais chaque cœur qui est là devant, chaque cœur qui a besoin d'un renouveau de grâce. Tu es là prêt à les recevoir, tu es là prêt à écouter leurs prières. Je te demande maintenant de poser ta main sur eux, qu'ils puissent, Seigneur, prendre un nouveau départ, Seigneur. S'il y a des rétrogrades, qu'ils puissent revenir à toi, s'il y en a qui ne t'appartiennent pas encore, qu'ils puissent faire une expérience avec toi. Je voudrais poser la question ce soir, simplement, que tous les chrétiens prient, que vous ayez la tête abaissée, et s'il y aurait un jeune qui se sentirait délaissé, qui aurait des problèmes dans sa vie, tu te sens peut-être entouré de mauvaises choses, il y a la musique, peut-être autre chose, il y a des moqueries autour de toi. Lève simplement la main à ta place, et je vais prier pour toi ce soir. Lève simplement la main à ta place ce soir, et je vais invoquer le nom de Dieu pour toi. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. il y en a d'autres. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501